Les grands titres de l'actualité de ce mercredi 2 mars, Josée Soucy, bon matin. Bon matin. Alors, je t'entends faiblement, malheureusement. Écoute, le premier appel à projet majeur en santé durable est lancé par la MRC de Montmagny. Et dans la nouvelle de ce matin, on a constaté que Mme Proulx était absente. C'est le but de mon intervention, Michel. C'est quand même difficile à comprendre. Et j'explique, c'est que la conférence de presse a lieu hier matin dans l'édifice amable Bélanger, où est située la MRC, le bureau de Bernard Généreux et également le bureau de Marie-Ève Pou. Et tu sais que Marie-Ève Pou, cette semaine, est en semaine de relâche à l'Assemblée nationale. Là, il y a une conférence de presse qui est inscrite dans le communiqué. C'est-à-dire qu'il y a une citation de Marie-Ève Pou dans le communiqué. Alors que je regarde autour de la table, Marie-Ève Pou est absente et aucune représentante de Marie-Ève Pou est présente à la conférence de presse. C'est quand même assez étrange, Michel. Je veux dire, c'est dans le même édifice où est situé le bureau de Marie-Ève Pou et Marie-Ève Pou n'est pas présente et aucune représentante de Marie-Ève Pou est présente lors de la conférence de presse en question. Et il y a eu une conférence de presse, il n'y a pas si longtemps, aussi, pour parler du complexe en santé durable et Mme Proulx n'y était pas non plus. Bien, c'est ça. Je veux dire, à un moment donné, Michel, lorsque tu ne te présentes pas, tu es en semaine de relâche à l'Assemblée nationale et que tu n'es pas en mesure d'envoyer une de tes représentantes et que qui puissait, c'est dans le même édifice, dans le même building, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Écoute, je l'ai comme invité vendredi. Je vais sûrement lui poser la question, savoir pourquoi c'est une conférence de presse. L'autre, il avait mentionné qu'il y avait un problème de COVID, mais là, pourquoi elle est absente, on va lui poser la question, mon ami. Michel, mais en contrepartie, celle de la COVID, où supposément il y avait de la COVID dans la famille de Mme Proulx, Jules-Lévoix était présente. Oui. Bon, là, hier, dans le même édifice, Jules-Lévoix n'est pas présente, aucune représentante de la députée était sur place. Étrange. OK. Écoute, hier, j'ai été un peu surpris. Et également, je n'ai pas été surpris. Paul Saint-Pierre Plamondon a probablement de la difficulté à... Ça n'empêche pas ses qualités de leader. Je pense qu'il est quand même un leader, mais il a de la difficulté à rassembler son monde autour de lui. Et Sylvain Gaudreau, hier, a annoncé qu'il ne se représenterait pas aux prochaines élections, n'ayant plus la flamme. Écoute, Paul Saint-Pierre Plamondon est arrivé premier, et lui, deuxième, Sylvain Gaudreau, à la course à la chefferie du Parti québécois. Je pense que c'est un soldat important pour le Parti québécois que Paul Saint-Pierre vient de perdre. Bien, c'est une question de perception ici, Michel. Il était dix députés élus à la dernière élection pour le Parti québécois. Ils sont rendus uniquement à sept. Harold Labelle, député de Rimouski, il a une enquête sur lui, donc il n'a fait plus partie du caucus. La mairesse de Longueuil a été élue, madame, c'est son nom, Catherine Fournier, si je ne me trompe pas. Oui. Catherine Fournier est rendue mairesse, elle était au PQ, elle avait démissionné du PQ, elle était rendue indépendante. Elle était à Sylvain Roy, je pense, un autre député, pour l'Est du Québec ou sur la Côte-Nord, qui est sorti également du caucus. Là, tu as Sylvain Gaudreau qui annonce qu'il ne se représente pas, Lorraine Richard ne se représentera pas. Selon Québec 125, il y aurait deux comtés qui seraient possiblement encore potables pour le PQ. Il y aurait celui de Matane avec Pascal Birubé, qui est une vedette dans ce secteur-là, il n'y aurait pas de problème pour lui. Mais il y a celui de Véronique Yvon, je pense que c'est Joliette, et ce n'est pas certain si Véronique Yvon va se représenter. Donc, le PQ s'en va où? Et tu sais que le Parti conservateur du Québec est passé devant le Parti québécois, Michel. Oui. Je ne voudrais pas être dans les pantalons de Paul Saint-Pierre, Plamondon, parce qu'il doit absolument présenter 125 candidats. Il n'y a pas le choix pour l'image de son parti. Bien, idéalement, il faut que tu en aies 125, mais en même temps, lorsque tu es à 10 % dans les sondages et que ça ne lève pas, et que ta garde rapprochée ou que tes ténors de ton parti quittent, ça ne va pas très bien. On n'est pas certain si Pascal Birubé va se représenter. S'il faut que Pascal Birubé parte, ça va mal aller. Oui, puis Véronique Yvon avait refusé de participer à la course à la chefferie, et elle avait mentionné qu'elle accepterait de faire encore quatre ans, mais je ne suis pas certain. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, mais elle est moins sous les réflecteurs qu'elle l'était auparavant. Exactement, Michel. Tu as entièrement raison. Est-ce que c'est le chef qui l'a tassé? Écoute, je ne peux pas dire, mais une chose est certaine, Michel, c'est qu'au Parti québécois, ça ne va pas très bien. On est loin de l'époque de René Lévesque, et loin de là. Depuis des années, ce parti-là est en déclin. Ils ne sont plus connectés sur leur base. Ils sont peut-être trop à gauche, trop environnementalistes, alors que le but premier du Parti québécois, c'était de faire la souveraineté. Mais tu ne peux pas faire la souveraineté à gauche. Il faut que tu la fasses au centre, centre-droit, centre-gauche, mais il faut que tu restes essentiellement au centre. Le Parti québécois a complètement perdu sa vue. Je te donne mon opinion ce matin, mais ça ressemble quand même à ça, le portrait présentement. José, dis-moi, le Parti québécois est un parti nationaliste, on le sait, mais on mentionnait récemment que la CAQ est un parti nationaliste. Québec solidaire a des idées nationalistes aussi. Est-ce qu'il n'y a pas trop de monde autour du mot nationaliste, que là, on reconnaît moins le Parti québécois qui était vraiment le parti nationaliste? Une bonne observation, Michel, parce que tu sais qu'à la dernière élection provinciale, c'était Jean-François Lisée qui était le chef du Parti québécois, et il a perdu la bataille du nationaliste au profit de la Coalition venir Québec. Et maintenant, le parti qui représente le nationalisme, qui, quant à moi, c'est boiteux, mais quand même, c'est la Coalition venir Québec. Donc là-dessus, tu as raison, ils ont perdu la bataille du nationalisme, le Parti québécois ne représente plus le nationalisme. Certes, il représente encore une partie de la population qui veut se séparer du Canada, mais en même temps, avec tout ce qui se passe, la crise de la COVID, l'Ukraine, l'indépendance du Québec est pas mal loin dans les priorités des Québécois. Jean Charest, le hasard fait bien les choses pour lui, effectivement, parce que, bon, on n'a pas pu se parler hier. C'est la fin de l'enquête m'assurée. Et M. Charest, qui doit être à Ottawa ce soir, M. Généreux l'a annoncé dans l'entrevue qu'on a réalisée, qu'on a entendue tantôt, je pense que c'est une question de jour que M. Charest annonce officiellement qu'il va se lancer dans la campagne à la chefferie, qui devrait, je ne sais pas si tu as entendu l'entrevue avec M. Généreux, lui, il préférerait que ce soit pour l'automne, mais il semblerait que ce soit pour la fin juin qu'on pourrait connaître le nouveau chef du Parti conservateur du Canada. Ça va se faire assez vite, Michel. C'est un secret de polychimienne. On sait que Jean Charest va se lancer. La dernière roche qu'il avait dans le soulier, c'était l'enquête mâchurée. Et comme par hasard, elle a été abandonnée, c'est sûr que certains complotistes vont lever le flag, vont lever le drapeau, vont dire « Oh, il y a quelque chose là-dedans qui ne fonctionne pas. » Mais effectivement, il y a des questions à se poser, mais en même temps, comment aurait-il pu tirer les ficelles? Mais le hasard fait quand même bien les choses pour lui parce qu'il n'aura plus ça, ce boulet-là qu'il traînait à sa cheville, de sorte qu'il va avoir les mains libres pour batailler pour le titre de chef du Parti conservateur du Canada. Mais en même temps, ça va lutter fort à l'interne du côté des conservateurs canadiens parce que c'est deux tendances qui s'affrontent. Oui, Jean Charest est un excellent politicien, c'est une bête politique, mais en même temps, s'il remporte, et il a des chances en passant, il a réellement des chances parce qu'il est tellement talentueux en politique qu'il va rivaliser fortement avec Pierre Poilievre, mais en même temps, s'il fallait qu'il soit élu, j'ai peur pour le Parti conservateur qui se scinde en deux. Parce qu'il y a vraiment, là, actuellement, deux tendances qui s'affrontent et qui sont difficilement réconciliables. Et d'ailleurs, Bernard Généreux en avait parlé lors de sa dernière entrevue, pas celle, mais la précédente, qu'il fallait que le Parti conservateur s'unisse à la fin de cet exercice-là parce que c'était la seule façon pour renverser le premier ministre Trudeau parce qu'on aurait un premier ministre et un parti fort, avec pas un premier ministre, mais un premier ministre en attente dans la personne de Jean Charest. Mais en même temps, si c'est Pierre Poilievre, je ne sais pas comment ça va se terminer non plus. Est-ce que les gens du Québec vont vouloir demeurer? Ils vont possiblement moins avoir le choix. Par contre, si c'est Jean Charest, j'ai l'impression que les gens de l'Ouest et l'autre tendance du Parti conservateur pourraient décider de quitter le navire. Je ne serais pas surpris. Il va y avoir beaucoup de politique interne à faire du côté des conservateurs si c'est Jean Charest qui remporte la victoire. Mais bien entendu, actuellement, on ne sait pas s'il y a d'autres candidats qui vont se présenter, mais ça semble être parti pour être une course à deux. Remarque, le temps va nous le dire par la suite, mais j'ai l'impression que c'est pas mal. Les Jeux sont pas mal faits pour la prochaine course au Parti conservateur du Canada, Michel. Puis effectivement, ils vont faire ça plus rapidement parce qu'ils vont vouloir tasser, parce qu'on est en circonstances minoritaires, on le sait, à Ottawa, ils vont vouloir tasser le plus rapidement possible le premier ministre Trudeau. Parce que le premier ministre Trudeau, on ne s'en cachera pas, il est très affaibli depuis la crise des camionneurs. Et même avec l'Ukraine, on ne sent pas que c'est un chef qui est fait pour cette adversité-là, tandis que Jean Charest, je pense qu'il est plus fait sur mesure pour discuter des enjeux internationaux. Remarque, Pollyèvre aussi, je pense qu'il est très habile, mais en même temps, la position de Pollyèvre est souvent plus tranchée que celle de Jean Charest, qui est... Je dois t'arrêter, José, on n'a plus de temps. Voilà, ça complète. À demain. Sous-titrage ST' 501